Bonjour à tous, le préfet de La Réunion s'apprête à annoncer de nouvelles mesures. Le couvre-feu pourrait être abaissé et le reconfinement n'est pour l'instant pas écarté. La circulation du coronavirus atteint des sommets à La Réunion, les hôpitaux sont au bord de la rupture et la rentrée des classes pourrait être reportée. On fait le point sur toutes les données avant la prise de parole du préfet. Le nombre de contaminations a doublé d'une semaine à l'autre. 2616 nouveaux cas ont été recensés du 17 au 23 juillet. C'est un nouveau record. Le variant Delta y est pour beaucoup. Il représente un tiers des contaminations. Sa diffusion est exponentielle et a triplé en l'espace d'une semaine. Selon la RS, les clusters sont liés à des événements familiaux et soirées privées. Le taux de dépistage a peu augmenté. Conséquence, un taux de positivité qui explose littéralement est atteint 8,1%. Le taux d'incidence traduit cette situation critique à La Réunion. Plus de 300 cas pour 100 000 habitants. Un niveau de contamination jamais atteint sur l'île. Le CHU a annoncé avoir atteint sa capacité maximale. Les hôpitaux sont quasiment à saturation à La Réunion et l'île ne pourrait obtenir que la moitié des renforts demandés pendant les vacances. Les autorités réfléchissent à un plan de secours. Des évacuations sanitaires d'abord vers Mayotte, puis vers l'Hexagone. Les maires de La Réunion réclament eux l'installation d'un hôpital militaire. Plusieurs maires se sont prononcés contre le reconfinement, comme Erika Barèche qui préfère une gestion locale renforcée. A l'inverse, Vanessa Miranville comme Serge Waraud sont en faveur du reconfinement. Ils ne veulent plus de demi-mesure. De son côté, la CCIR affirme qu'un reconfinement serait la mise à mort des entreprises réunionnaises. Et pour l'association des maires, un plan d'aide doit être mis en place si le reconfinement devient réalité. Le préfet a enchaîné les réunions de crise, avec les élus, avec les acteurs socio-économiques et avec le monde médical. Il s'est aussi entretenu avec l'ARS, qui préconise d'ailleurs le reconfinement. Les rumeurs vont bon train depuis lundi matin. Beaucoup évoquent la possibilité d'un confinement le week-end et d'un couvre-feu abaissé. Réponse dans quelques heures. Restez connectés sur Zinfo 974 pour suivre en direct les annonces du préfet. Générique Sous-titrage ST' 501